Cette vidéo est déjà sortie sur ma chaîne mais il est temps d'actualiser mes conseils pour 2022 et de vous sortir le guide ultime de la prise de masse. Plus besoin d'aller voir à droite, à gauche, ici vous aurez tout ce que vous voulez. Et si jamais vous avez besoin de précision, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires des questions. Je répondrai à tout le monde. Ça donnera l'occasion de faire la deuxième vidéo de cette série où je répondrai à toutes les questions sans aucune limite. Donc like la vidéo et pose-moi ta question dans les commentaires. Pour rappel, je suis un ancien maigre ou alors un ancien mince si on veut jouer un peu sur les mots. Donc j'étais à ce physique avant et maintenant je suis à ce physique. Donc on peut dire qu'à base de blanc de poulet et naturellement... Naturel ? Oui. J'ai réussi à bien prendre du poids et bien prendre du muscle et un petit peu de masse aussi, on va pas se mentir. Et même en étant un pratiquant qui pratique depuis quelques années, entre la dernière vidéo et celle-ci, ben je suis passé de ce physique là à ce physique là. Donc même quand on a un petit niveau, on peut continuer à progresser et appliquer les mêmes conseils, toujours les mêmes. Pour prendre du muscle, c'est normal, tu vas devoir détruire tes fibres musculaires en faisant de la musculation. C'est un concept basique. Quand tu fais de l'entraînement en musculation, tu vas détruire tes fibres et quand elles vont se reconstruire, elles seront plus fortes et donc plus volumineuses. Et c'est comme ça qu'on va entre guillemets prendre du muscle. Si tu es en salle de sport, je te conseille le meilleur programme que j'ai fait de toute ma vie et que j'avais vraiment beaucoup aimé à l'époque. Il s'appelle le Push Pull Legs. Le Push Pull Legs est un format d'entraînement que j'aime beaucoup et qui m'a permis de beaucoup progresser. En gros, vous allez établir tout simplement une première séance push où vous allez faire tous les muscles de la poussée, c'est-à-dire les pecs, les épaules et les triceps. Une deuxième séance où vous allez faire le dos, les biceps et l'arrière d'épaule. Une troisième séance où vous allez faire les jambes, ça sera votre bloc de travail sur trois jours. Ensuite, vous prenez un ou deux jours de repos et vous recommencez tout simplement. Ça va vous permettre de mettre un haut volume d'entraînement tout simplement sur vos muscles et vous pouvez tout simplement mettre plus d'exercices sur vos points faibles en deuxième partie de semaine par exemple ou du travail technique. Pour la maison ou bien au parc de Street Workout, je te conseille plutôt un programme qui s'appellera le Upper Lower. Le Upper Lower est un format d'entraînement que je faisais quand il y avait le confinement et que j'étais au poids de corps et j'aimais beaucoup ce format. En gros, vous allez tout simplement faire une séance haut du corps, une séance bas du corps et ensuite prendre un ou deux jours de repos et recommencer. Ça va permettre de bosser le haut du corps trois fois par semaine et le bas du corps deux fois par semaine par exemple. Donc pour ceux qui sont au poids de corps et qui manquent parfois un petit peu de contraintes, c'est-à-dire que vous ne pouvez faire que des tractions, des pompes, des dips, je trouve que c'est un très bon format d'entraînement et en plus vous pouvez caler des entraînements où vous testez un petit peu des figures comme par exemple des muscle-up ou la planche. Vous pouvez vous entraîner sur ce genre d'exercice. À vous, la transformation physique, elle est insane, elle est incroyable. Et même, ça se trouve, j'en ai affiché plusieurs à l'écran et franchement, si ça t'intéresse de prendre de la masse, de prendre du muscle ou même de perdre un petit peu de gras et d'avoir un corps athlétique pour cet été et même pour toute ta vie, tu peux venir sur ananachmusclé.fr. Il y aura là-bas mes programmes d'entraînement personnalisés, rien de tout fait, tout est personnalisé, mes plans de diète, mes repas, mes conseils pour bien cuisiner, etc. Et tu auras également l'offre de coaching là-bas. Donc va voir ça si tu es intéressé pour avoir ton petit programme personnalisé et ton petit plan alimentaire personnalisé. La chose la plus importante au fil du temps et au fil de tes entraînements va être de progresser. Ton corps va peut-être s'habituer un petit peu à l'effort à force de répéter les mêmes entraînements tout le temps et plus tu vas progresser, plus tu prendras du muscle vite. C'est un concept assez basique mais il faut le respecter. C'est ce qu'on peut appeler la surcharge progressive ou alors plus simplement le fait de progresser le plus possible. En gros, si jamais tu vas en salle de sport, au fur et à mesure des séances, tu vas devoir augmenter par exemple ton nombre de répétitions ou augmenter les charges de travail sur tes exercices. Si tu es à la maison ou au parc de street workout, c'est pareil. Il faut que tu progresses sur les exos, que tu fasses plus de pompes, que tu fasses plus de traction tout simplement pour demander à ton corps toujours plus. Et à force de demander à ton corps toujours plus et ensuite de voir les autres facteurs comme l'alimentation et le repos qu'on va voir juste après, eh bien tu vas tout simplement prendre du muscle et prendre de la force sur les exercices. Si on rentre un petit peu plus en détail dans l'entraînement sportif, écoutez bien ce que je vais vous dire. Il faut au début, en tout cas quand on est débutant, voire même intermédiaire, privilégier des gros exercices. Donc qu'est-ce que c'est des gros exercices ? Ce sont des exercices polyarticulaires qui vont demander plus d'énergie à ton corps mais qui sont très importants pour développer de la masse au début. Les exercices de type isolation sont peut-être un petit peu moins efficaces, en tout cas sur les débutants et sur les intermédiaires. Et c'est pour ça que je vous conseille de bien progresser sur les exercices polyarticulaires et de bien progresser sur les exercices importants en musculation. J'ai déjà sorti une vidéo avec les exercices essentiels pour réussir à prendre du muscle, que ce soit à la salle ou au poids de corps, mais je vais te les redonner dans cette vidéo. Donc si tu es à la salle de sport, je te conseille de faire des tractions, du développer couché, du soulever de terre et du squat. C'est pour moi les 4 exos essentiels que tu dois faire dans ton programme d'entraînement et où tu dois progresser à chaque séance. Pour le poids de corps, c'est un petit peu différent. Moi je te conseille de faire des pompes lestées, des tractions lestées, des dips lestées et peut-être des squats au poids de corps. Donc voilà les 4 exercices qui me semblent vraiment essentiels au poids de corps. Le dernier conseil que je vais tout simplement vous donner pour la partie entraînement, c'est d'écouter votre corps. Alors ça va être peut-être un peu relou à entendre et peut-être que vous n'avez pas forcément un bon exemple sur TikTok, sur Instagram, où vous voyez des mecs en mode j'ai mal mais tant pis, je vais à l'entraînement, je vais me défoncer. Et bien ces mecs-là malheureusement se blessent. Et quand on est blessé, on ne peut plus s'entraîner et on perd de la masse musculaire et on perd du temps sur notre transformation physique. Donc moi ce que je vais vous dire c'est de bien vous écouter. Si vous avez une douleur quelque part, essayez de la traiter avant de continuer de vous entraîner dur sur cette partie du corps. Si vous avez mal à l'épaule, regardez pourquoi vous avez mal, essayez de vous soigner et ensuite vous pourrez reprendre l'entraînement correctement. C'est vraiment un conseil très important parce que la musculation, c'est pas un sprint, c'est un marathon. C'est pas parce que tu te prends 5 kilos en un mois et que tu te blesses que c'est mieux que si tu prenais 1 kilo par mois pendant un an et que tu ne te blessais pas. L'alimentation va être primordiale pour réussir ta transformation physique et ta prise de masse. Tout au long de la transformation, il va falloir que tu sois en surplus calorique. Le fameux surplus calorique, c'est une notion extrêmement importante à comprendre pour prendre du poids et pour prendre de la masse. Si tu n'arrives pas à la comprendre, honnêtement, je pense que tu vas un petit peu droit dans le mur. Donc je t'explique rapidement, tu vas devoir manger tout simplement plus de calories que ton corps n'en consomme. Et c'est ce qui va faire que tu vas prendre du poids et que tu vas prendre du muscle. Pour voir si tu consommes assez de calories, c'est vraiment simple. Tu te pèses une fois par semaine et tant que tu ne prends pas de poids sur la balance, c'est qu'il faut que tu augmentes les calories que tu manges chaque jour. Moi, je te conseille de partir sur 2500 calories par jour et ensuite augmenter chaque semaine. Attention par contre à ne pas confondre gras et muscles. Je vois beaucoup de personnes qui disent j'ai pris 5 kilos de muscles en un mois. C'est totalement impossible, même quand tu es débutant et que tu bénéficies des noob gains, il est très difficile de prendre plus d'un kilo de muscle par mois, voire même mission impossible. Les noob gains sont les gains que tu auras très rapides quand tu es débutant. En gros, tout simplement, quand tu commences la musculation et que tu n'as pas vraiment eu de pratique de musculation intense dans ta vie, ton corps va très vite s'adapter et très vite progresser pendant environ 3-4 mois. En gros, tu vas pouvoir prendre du muscle sec, perdre du gras en même temps et vraiment, il va falloir que tu optimises au maximum tes noob gains parce que c'est la seule fois de ta vie où tu vas pouvoir progresser aussi vite. En gros, on peut traduire ça en français par les gains du débutant. N'aie pas peur de manger des trucs qui te paraissent pas très clean. C'est trop dur d'atteindre plus de 3000 calories si tu n'as aucun aliment dit de junk food dans ton alimentation. Par contre, veille à ce que ça reste une petite aide en termes de calories et pas ton alimentation principale. Tu peux appliquer la règle des 80-20 avec la junk food. C'est-à-dire que dans ton alimentation, tu peux manger quelques trucs pas forcément sains mais qui vont faire exploser tes calories. Moi, par exemple, quand il me reste pas mal de calories à avoir le soir, je mange un bol de céréales qui sont évidemment trop sucrés mais qui apportent pas mal de calories. Donc c'est à toi de doser ça aussi. Les coachs sur Internet, qui sont parfois dopés, ont tendance à surestimer le besoin en protéines par jour et expliquer qu'eux ont plus de muscles que toi et arrivent à des physiques meilleurs que toi parce qu'ils mangent plus de protéines. Et tout ça, c'est pas vrai. C'est juste parce qu'ils sont dopés en fait. Il va juste te falloir 1,8 g de protéines par kg de poids de corps. Pas plus honnêtement. Le repos et le sommeil, là franchement, c'est un sujet assez sensible. Même moi, j'ai du mal des fois à me dire « Repose-toi » et j'ai du mal à me dire « Va dormir ». C'est trop dur. Regarde, on a tellement de distractions maintenant. On a le téléphone, on a l'ordi, on a tout en fait. Et aller se coucher, c'est trop dur. J'ai sorti une petite vidéo sur ça. Elle sera affichée ici. Vous pourrez aller la voir. C'est des techniques pour bien dormir. Il y a des techniques pour optimiser votre sommeil. Mais si vous ne faites pas d'effort pour aller dormir assez tôt, ça va être trop dur en fait. Vous allez avoir du mal. Et c'est peut-être le truc qu'on néglige le plus en muscu. On mange bien, on s'entraîne bien. Parce que ça, on aime ça. Mais se reposer, on n'aime pas forcément ça. Rester chez nous alors qu'on a des objectifs à atteindre, alors qu'on voit tout le monde aller s'entraîner dans les stories, etc. C'est dur en fait. Genre là, aujourd'hui, moi par exemple, c'est mon jour de repos. Et je vois mes potes qui sont en train de s'entraîner. J'ai mis une petite story sur mon Instagram en mode « Vous faites quoi aujourd'hui ? » Je vois tout le monde qui va s'entraîner, etc. Qui mette le repos, c'est pas pour les guerriers. Et en fait, c'est trop dur. Je me dis « Ok, il y a des potes qui sont à la salle. Est-ce que j'irai pas me faire une petite séance quand même ? » Et c'est là en fait où vous allez peut-être faire la plus grosse erreur. Si vous vous reposez mal et si vous n'arrivez pas à prendre de repos entre les séances, vous allez avoir du mal à bien progresser, vous n'allez pas récupérer nerveusement, vous n'allez pas bien récupérer au niveau de vos muscles. Et ça peut poser rapidement un problème et ça peut entraver votre progression. Et c'est pas du mytho. Si vous vous reposez mal, vous pouvez prendre du muscle moins vite. J'espère que cette vidéo t'aura plu et que ce petit guide que j'ai essayé de faire le plus court possible mais avec le maximum d'informations t'aura bien plu. Si tu veux en savoir plus sur les programmes d'entraînement et sur mes coachings, tu peux venir tout simplement sur mon site qui s'appelle ananasmusclé.fr et je le répète, pour le concours de la vidéo, tu peux aller directement sur mon Instagram qui s'appelle ananasmusclé. J'affiche toujours les résultats des tirages au sort là-bas et si tu veux remporter un petit programme personnalisé gratuit, c'est là-bas que ça se passe. Donc like la vidéo et on se retrouve peut-être mercredi pour une vidéo bonus ou alors dimanche prochain pour une nouvelle vidéo.